Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Yoav Nizar pour vous retrouver, on va débriefer les marchés. Mais avant tout, prenez connaissance de l'avertissement lié au risque et le trading. Les négociations d'un sur le marché des devises ou via des produits CFD comportent un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes aux dommages occasionnés. Clients sans restriction des pertes aux manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Et donc bonsoir à tous également qui êtes présents sur le chat. N'hésitez pas justement à laisser vos commentaires, à poser vos questions, à poster également vos analyses. Je serai ravi de pouvoir vous donner mon point de vue. Alors, les bourses européennes qui sont orientées en hausse, rebond pour les bourses européennes, et qui sont soutenues notamment par des niveaux de support significatifs à l'image du DAX. Le DAX donc qui est soutenu d'une part par ce niveau horizontal, par ce support à 9 750 points, mais également par cette oblique paixière, par cette droite de tendance formée depuis la séance du 11 février dernier. Donc en effet, ma stratégie haussière de ce matin a pris forme, puisque le marché a atteint 10 000 points. Suite notamment à, comme l'a montré Vincent ce matin, à cette divergence haussière de RSI en unité de temps 4 heures. Mais en effet, le marché a effectué quelques prises de bénéfices en fin de séance. Et le DAX a donc réduit ses gains. Le DAX qui prend tout de même sur le marché spot 1,02%. De même que le CAC, le CAC qui donne le marché au comptant, prend 0,45%. Le CAC 40 également qui poursuit dans le sillage de son rebond, son rebond effectué sur les 4 300 points. Voilà donc le marché acquis, comme vous le voyez, en weekly, tient toujours ce support à 4 300 points. Et donc le CAC conserve un potentiel de hausse également au-dessus de ce niveau, bien qu'il ait cassé sa droite de tendance baissière la semaine passée. Alors l'euro dollar, en effet, l'euro dollar qui en donnait hebdoméaire, donne une configuration chartiste intéressante. Pourquoi ? Car tout simplement le marché a effectué une shooting star, une étoile filante la semaine passée, qui est une figure, une bougie de retournement. Qui plus est, lorsqu'elle intervient sur un niveau de support majeur. Alors n'hésitez pas à me confirmer sur le chat que le son et l'image fonctionnent bien. Visiblement, il y a quelques problèmes de son. Voilà, visiblement. Donc le son fonctionne bien. Visiblement, le son fonctionne bien, mon cher Padeau. N'hésitez pas peut-être à actualiser votre page. En tout cas, de mon côté, tout va bien. Alors, pour l'euro dollar, n'hésitez pas à me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien. Alors reprenons donc notre analyse euro dollar. Comme je le disais, l'euro dollar qui a effectué une shooting star en donnait hebdomadaire, qui est une bougie de retournement, une bougie japonaise de retournement, qui est apparue sous la résistance à 1.1450. En tout cas, cette résistance à 1.15. Et donc, finalement, cette shooting star prend plus d'ampleur lorsqu'elle intervient sur un niveau de résistance. C'est la raison pour laquelle, écoutez, à court terme, enfin moyen terme, du mans swing, je suis baissier pour l'euro dollar pour aller chercher dans un premier temps ce niveau de support à 1.1150. Puis, dans un second temps, donc sur ce moyen long terme, pourquoi pas aller chercher des 1.08 dollars. En tout cas, pour le moment, le dollar américain est haussier. Le dollar américain poursuit son rebond. Comme je le montrais ce matin dans le Commodities Market Report, le dollar index d'FXCM a effectué une piercing line la semaine passée en donnait hebdomadaire. Piercing line, donc ligne TD30, qui est une figure de retournement haussière. Et donc, la hausse se poursuit. Et donc, ce qui pourrait d'autant plus s'affecter le taux de change euro dollar. Alors, merci à qui mes visiteurs qui me confirment que son image fonctionne bien. Donc, c'est parfait, je vous remercie. Le cours de l'once d'or, écoutez, le cours de l'once d'or qui accuse de nouveau la baisse du dollar américain. En effet, il tenait son support à 1.280 dollars. Il tenait les seuils à 1.280 dollars. mais a finalement fini par rompre, en tout cas à quelques heures, de la clôture journalière. Alors, ce matin, notre auditeur me posait la question dans le Commodities Market Report, me demandait si le marché pouvait aller chercher les 1.260 dollars. Je disais que c'était en effet possible. Et on voit que le marché, en tout cas, s'en rapproche fortement puisqu'elle est fixée un plus bas à 1.262. Donc, en effet, nous avons ce niveau de support à 1.257. C'est un seuil d'inversion de polarité qui constitue un pivot, en effet, à court terme sur le cours de l'once d'or. Qui, selon moi, conserve tout de même, à moyen terme, un potentiel de hausse. Bon, en tout cas, c'est mon point de vue. Comme je disais, 1.305 puis 1.345 me paraissent envisageables en swing pour le cours du Metal Jaune. Alors, avant de passer aux questions, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, passons au cours du pétrole, le WTI également, qui est baissier, le cours du WTI qui se replie. Tout simplement, mouvement de marché, le marché qui, en effet, qui teste, donc, ce niveau de support à 1.495. C'est un support, donc, court terme, support court terme en daily sur le cours du pétrole. Qui est donc sous précieux, mais qui conserve, en tout cas, pour le moment, qui reste, en tout cas, qui teste cette oblique haussière de court terme. Donc, voilà. Donc, pour le moment, le marché se replie, certes, prend des bénéfices, mais conserve, selon moi, conserve, selon moi, un potentiel de hausse. Je pense que le marché du pétrole accuse, en quelque sorte, bien qu'il était plutôt orienté à la hausse ce matin, en tout cas, un léger rebond. Je pense qu'il accuse tout de même les mauvaises statistiques macroéconomiques en Chine, avec notamment la nette baisse des importations, à près de 11%, et la baisse inattendue des exportations de 1%. Je rappelle que la Chine est la deuxième consommatrice de pétrole au monde. Voilà, donc, pour la séance du jour, pas de questions sur le chat. Alors, je vous rappelle simplement qu'à 18h, vous retrouverez Raphaël Leblon d'FXCM pour un webinaire éducatif consacré aux erreurs du trading. Et voilà une question qui vient de tomber de la part de Benoît du 35. Bonjour, Yoav. Que penses-tu du NZDUSD ? Écoutez, en effet, j'avais énoncé une stratégie haussière il y a quelques semaines, une stratégie haussière de long terme, je précise, de long terme, qui pourrait durer jusqu'à la fin d'année 2016, suite au franchissement des 0,76, des 0,69 dollars, mais le marché s'est finalement replié et est en train de casser, tente de casser les 0,68, 15. Et donc, le marché semble enclencher une figure de retournement sous la forme d'un double sommet. Donc, le risque est baissé à court terme pour le NZDUSD. En effet, je pense qu'il y a eu un piège, deux pièges, avec cette cassure des 0,69. Je rappelle que le cours se maintenait sous les 0,69 depuis le mois de juin 2015. C'est la raison pour laquelle, notamment, je m'attends de la 0,76. Je pense que cette cible est toutefois encore envisageable courant d'année 2016. Mais voilà, pour le moment, le risque est baissé. Il y a un marché qui tente, qui casse cette ligne de cause de 0,75 pour le moment. Donc, risque baissé. Alors, question de la part de Hakim. Un avis pour les paires en GBP, s'il te plaît, merci. Ben, écoutez, le GBPUSD, qui a, selon moi, un risque baissier avec cette formation Dark Love Cover, donc en ouverture de mignage noir, qui est survenue en weekly. Je pense que 1,42.30 dollars est un niveau envisageable pour le GBPUSD. Et l'euro GBP, à l'inverse, qui, finalement, teste le niveau de résistance à 0,79, 25. Et le marché, il faut réfléchir en public sur la médiane de branger. Je pense qu'en cas de franchissement, le marché pourrait aller chercher les 0,80, voire même les 0,81 livres sterling. Mais comme je disais, le marché teste une résistance. Alors, visiteurs, Saline May sur les indices, toujours d'actualité. Voilà, écoutez, pour le moment où vient de débuter le mois, en effet, le marché a été sous pression. Les marchés européens ont été sous pression, sont sous pression, sont baissés pour le moment. Lorsque l'on voit ce graphique, monthly, depuis le début du mois, en effet, la tendance est plutôt baissière, bien que le marché soit tout de même soutenu par des droits de tendance haussière et par des névaux de support. Pour le moment, le marché, donc, l'image du DAX, conserve, tient toujours cette droite de tendance haussière, et donc conserve un potentiel de hausse pour les prochaines séances. Mais, en effet, sur le mois, il y a un potentiel de hausse, mais pour le moment, en effet, ce sont les vendeurs à l'heure actuelle qui importent sur l'ensemble du mois, sur les indices européens. Alors, justement, Haussmann-Kenn, le G30 à court terme. Alors, on va affiner, bon, en H4, vous l'avez compris, le marché qui a rebondi sur les 9,750, qui correspond, en tout cas, qui est un niveau proche de ce droit de tendance haussière. On va passer en H1, peut-être, pour voir s'il y a des configurations intéressantes. Voilà, le marché qui travaille a, finalement, 10 000 points, le marché qui travaille 10 000 points. Écoutez, il y a, donc, à court terme, des niveaux horizontaux intéressants à exploiter. Le marché, donc, qui teste, qui teste les 9,767 points, qui est le premier niveau de support, qui réagit, pour le moment, qui fait réagir le marché. Et autre niveau de support potentiel à 9 920 points pour le DAX. Donc, un pullback, finalement, sur ce niveau, me paraît envisageable. Voilà, le RSI qui converge, pour le moment. Mais, comme je le disais, sur du long terme, en effet, c'est plutôt orienté à la hausse. On affine un peu plus en 30 minutes. Écoutez, rien de particulier, si ce n'est l'information d'un support sur les 9 980 points. En 15 minutes, regardez, en 15 minutes, il y a également une ligne pénétrante, quasiment, en tout cas, dans l'esprit. Dans l'esprit, une ligne pénétrante, mais c'est surtout le support que je viens de relater à 9 960, à proche de 9 967. À 15 minutes, il y a un bruit support à 9 960. C'est un seuil d'inversion de polarité. Donc là, en effet, je suis plutôt haussier pour les indices, en tout cas, pour le CAQ. Pour le CAQ, en 5 minutes, le marché pourrait valider un double bottom en cas de franchissement des 10 000 points. Voilà, mon cher Haussmann, j'espère donc avoir été complet dans cette analyse DAX, ainsi que dans cette closing bell. Donc, plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce point de marché. On se retrouve demain à 10h15. Demain à 10h15 pour le Commodities Market Report. Commodities Market Report. Donc, bien évidemment, je ferai un suivi de mes stratégies sur matières premières, également devises matières premières, avec notamment ma stratégie baissière sur l'AUD, USD. Et avant de se quitter, un dernier commentaire de la part de mon cher Spirit Trader qui m'avait manqué sur le chat. Donc, bonjour Spirit, je suis le bienvenu. Spirit qui indique, rebond sur DAX en cours. Je tweet car impossible de publier ici en live. Bah écoutez, écoutez, chers auditeurs, si vous voulez voir justement le graphique de Spirit Trader, vous pouvez soit le suivre directement sur son Twitter ou encore sur le mien, car je le retweet en direct. Je le retweet en direct. Donc, de façon à ce qu'il puisse être visible, car en effet Spirit, visiblement, a quelques difficultés pour poster des graphiques en live. Et voilà, c'est retweeté. Merci mon cher Spirit. Alors, merci à tous. Rendez-vous demain à 10h15 pour le Commodities Market Report. C'était Yoav pour BDFX.fr. Très bonne soirée et à demain. C'était Yoav pour BDFX.fr. 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 C'était Yoav pour BDFX.fr.